alors merci à tous pour cet accueil pour cette invitation merci surtout pour le fait de vous engager pareillement pour les arbres pour les forêts et pour moi c'est un très grand plaisir d'être ici l'occasion de revoir une fois francis année on se côtoie depuis un certain moment j'aimerais encore saluer une fois l'importance que francis a eu pour la ça marche la genèse de mon livre les arbres entre visible et invisible qui qui m'a permis de réfléchir et de de mettre les choses en lien de manière globale de manière holistique on pourrait dire et c'est un livre qui a très bien fonctionné on est en train de refaire une édition livre de poche donc j'aimerais juste soulever un élément qui va nous amener à cette notion d'intelligence collective forestière en passant par la structure forestière mais en lien est ce que j'ai besoin des deux micros d'accord alors en lien avec la situation actuelle en lien avec la situation actuelle climatique effondrement de la biodiversité extrême climatique pas seulement sous forme de réchauffement mais les tempêtes les tornades les sécheresses les inondations de manière étonnante tout ça forme un tout on peut pas séparer l'un de l'autre l'un vient avec l'autre mais quand même avec quelques degrés de d'urgence on va naturellement parler de la plus grande urgence de toutes celle qu'il y a de préserver ce qui est encore à préserver au niveau du massif amazonien mais avant cela au niveau de la situation écologique actuelle climatique c'est important de réaliser que l'urgence écologique face à l'effondrement de la biodiversité est encore d'un tout autre degré que l'urgence climatique face à quelques degrés qui sont en train de monter dans la température moyenne parce qu'on le sait on le calcule si on s'y met on y arrive les degrés peuvent se rattraper on peut rattraper du climat les climatologues le savent le gilet que l'a dit aussi le 4 pour 1000 depuis 2015 on a calculé tout ça la recette est là mais si on tarde trop à mettre en oeuvre ses mesures et là on va parler d'arbres surtout et de forêts si on tarde trop c'est le problème de l'effondrement de la biodiversité à une espèce qui disparaît elle est loin elle a disparu pour toujours et ça ça n'est plus rattrapable ça c'est peut-être une première considération la deuxième considération c'est comment la terre était-elle avant que l'homme prenne cette ampleur le rôle de l'homme que l'homme ait cet impact surdimensionné pendant très longtemps il ya eu des problèmes naturellement entre l'humanité et l'environnement et la nature il ya de grandes cultures qui sont apparus aux dépens de la nature la mésopotamie si on survole le sahara c'était des régions encore avec des fleuves d'où l'expression les forêts précèdent les civilisations mais c'est les déserts qui les suivent bonne nouvelle c'est pas toujours le cas il y a des civilisations il ya des peuples racines des peuples premiers qui ont su travailler avec leurs forêts sans la détruire c'est une question naturellement de d'ampleur de la population mais si on prend l'europe maintenant comment était l'europe avant c'était une forêt de l'atlantique jusqu'à l'oural et au delà encore maintenant la forêt sibérienne c'était une forêt carrément fermée lorsque les romains sont arrivés du sud face aux germains ils avaient un respect énorme face à cette forêt hercinienne des germains dans laquelle il y avait encore l'aurox la vache originelle qui est un animal forestier ça c'est une deuxième notion absolument essentielle sur laquelle on va peut-être aussi pouvoir revenir donc on avait une forêt qui couvrait l'ensemble de l'europe comme aujourd'hui on a encore des forêts tropicales qui recouvrent complètement la ceinture équatoriale dans certaines régions et ces forêts ont une particularité c'est leur fertilité c'est leur fonctionnement naturellement des forêts mélangées chaque fois la composition qui correspond à l'endroit il y a toute la c'est pas une évolution c'est une coévolution qui a eu lieu et on parle de d'associations forestières n'importe qui ne pousse pas avec n'importe qui en forêt on a ses amis on est respectueux par rapport d'autres d'autres certains sont sans gênes aussi je pourrais en parler il y a un peu de tout mais c'est vraiment très ordré c'est et on peut savoir ici c'est tel type de forêt qui aurait sa place et là bas c'est un tel autre type pendant une quarantaine de d'associations forestières y compris les plantes annuelles et là ces forêts avec leur diversité avec leur structure très complexe recouvrait toute cette europe avec une fertilité fabuleuse ces forêts primaires ont encore des tableaux de ces anciennes forêts certains artistes on a eu un suisse robert sund et d'autres aussi ont encore montré les gros arbres de ces anciennes forêts avant qu'ils soient abattus là où il en restait ces forêts étaient vraiment puissantes c'était vraiment des structures des ensembles extrêmement forts y compris le sol le sol forestier a une particularité c'est d'être très profond d'être capable de stocker beaucoup d'eau de capable de traverser les saisons difficiles estivales ou hivernales sans problème alors que tout sèche autour la forêt reste verte la dernière partie verte du paysage parce qu'elle a un sol profond qui stocke beaucoup d'eau et des racines profondes qui amènent l'eau les racines ne vont pas seulement chercher l'eau elles amènent l'eau en profondeur et lorsqu'une racine meurt parce que les racines changent sans arrêt pour prospecter le sol une racine qui meurt c'est un canal d'irrigation du fond du sol ou d'autres vont retrouver de l'eau et les arbres sont incomparables sont capables de faire des choses que les plantes annuelles ne font pas et là ce qui est important c'est de voir cette forêt comment est-ce qu'elle se constitue dans sa diversité avec ses associations particulières et la forêt vu d'ici constitue toujours une forme d'enveloppe on peut appeler ça la sylvosphère on est en train de thématiser ce thème la sphère sylvestre la sphère forestière parce qu'on constate que spontanément la forêt protège toujours son intérieur elle se crée une enveloppe la canopée va beaucoup apprendre des choses sur les ce que signifie la canopée la complexité de la canopée les recherches ont été fait là dessus et là c'est un continuum jusqu'à l'endroit où la forêt est en interface avec les zones cultivées actuellement et là c'est la lisière forestière alors avant de revenir à cette lisière forestière juste mentionner cette puissance forestière une forêt moyenne produit quelque chose comme 10 mètres cubes de bois par hectare et par année c'est une quantité impressionnante grâce à ces systèmes toujours approvisionné en eau et en substance grâce à cette force la photosynthèse ces forêts étaient là et l'homme est venu il a pris les meilleures terres les terres agricoles aux forêts de plaine c'était les plus faciles à déboiser et ce qui les intéressait ils se sont battus contre la forêt mais pour avoir une chose c'est les sols forestiers le sol forestier la forêt a livré ses sols pour l'agriculture et on a cultivé ses sols relativement longtemps d'une manière quand même un peu équilibrée on n'avait pas la puissance mécanique pour y aller aussi fort qu'aujourd'hui c'était avec le cheval c'était des petites familles des petites structures familiales c'était pas industriel donc c'était encore la structure bocagère bon là c'est même plus de la forêt c'est de la haie mais ailleurs en europe c'est des alternances de forêt de pâturage et de l'agriculture sitôt qu'il y avait un peu trop de pente on laissait la forêt donc là c'est ça a toujours été un équilibre mais là le message ici c'est qu'on a pris les meilleures terres pour l'agriculture à la forêt et dès qu'on a eu les moyens de le faire on a montré tel qu'on est en fait en réalité dès que les machines ont été mises à disposition dès que l'industrialisation a eu lieu on a on a opéré un changement c'est de passer de l'engrais organique à l'engrais de synthèse après la première guerre mondiale avant c'était le char avec le fumier chaque ferme avait son bétail la vache les chevaux et les moutons etc et on amenait le fumier dans les champs après l'avoir amené dans le jardin et qu'est ce que le fumier c'est une invention très intéressante c'est naturellement la bouse de vache mais pas seul c'est la bouse de vache ajoutée de paille c'est un complexe paille bouse c'est à dire c'est un ensemble qui combine la paille c'est surtout de la cellulose c'est du carbone hydrogène oxygène avec la bouse c'est beaucoup d'azote bactériologique et tout ça donc on a cette fumier organique c'est beaucoup de carbone enrichi d'azote et quand on le fait comme il faut on devrait le composter pour que ce soit stabilisé alors longtemps on a amené ce genre de fumier donc on a maintenu un équilibre des sols qui d'origine forestière était très riche en matière organique la matière organique c'est en fait le carbone du sol une terre noire est très riche en carbone à beaucoup de matière organique on peut le calculer on peut même expérimenter dans tout seul déterminer combien de pourcents de matière organique avons nous dans le sol très riche en carbone donc c'est des sols qui sont presque comme du pain qui a bien levé pour eux beaucoup de vie de faune de pédophones beaucoup de champignons de bactéries etc les arbres alimentant les champignons les champignons alimentant les bactéries et chaque fois une cascade d'augmentation de l'azote parce que l'azote c'est pas seulement par un apport externe c'est aussi la forêt qui se constitue elle même ses sources d'azote alors longtemps on a amené dans ces sols riche en matière organique encore de la matière organique après avoir cultivé parce que ces sols sinon s'épuisent parce que lorsque l'on laboure un sol en l'oxygène et puis on provoque une combustion lente qu'est ce qui brûle dans un sol c'est entre guillemets c'est les champignons qui décomposent la matière organique la matière organique qui contient beaucoup d'énergie c'est le bois le bois qui tombe en forêt va être attaqué par des champignons et si vous mesurez la température du bois attaquée par les champignons c'est une température qui monte légèrement les champignons prennent de l'énergie prennent des nutriments et dégage même des électrons enrichissent l'électricité du sol et là longtemps on a fait ça on a maintenu cette richesse en matière organique des sols cette capacité liée à ça de stocker l'eau des sols stables riche aussi en faune et il y a un moment dramatique lié à l'introduction de machines de plus en plus grosses c'est qu'on a commencé à introduire les engrais de synthèse quelles sont les trois lettres de l'engrais de synthèse type ça se décrit par trois lettres c'est le NPK c'est à dire azote c'est bon on savait faire la bouse P phosphore ça on n'y avait pas trop pensé mais la nature le faisait elle-même parce qu'il y avait beaucoup d'oiseaux il y avait des poissons dans les rivières etc K potassium ça on sait un peu moins mais la nature s'en chargeait aussi NPK c'est les seules choses qu'on restitue au sol l'azote le phosphore et le potassium il n'y a pas de C dans la grande engrais de synthèse on ne remet pas de carbone dans les sols on ne remet pas de matière organique dans les sols et si vous comparez aujourd'hui des terres cultivées comparativement à la forêt juste à côté vous prenez une poignée de terres forestières et va mettre plus loin une poignée de terres cultivées maïs céréales etc vous allez tout d'abord voir une différence de couleurs brune noire et l'autre de plus en plus blanche de plus en plus simplement minérale c'est un substrat minéral et c'est des plantes qui sont de plus en plus carrément elles sont hors sol organique elles sont plus que dans un substrat minéral la matière organique a passé de peut-être 6% 5% à 1% actuellement ça a l'air compliqué comme histoire mais elle est vraiment importante parce que où est parti ce carbone des sols forestiers ensuite agricoles équilibrés ce carbone a été décomposé il a redonné son co2 à l'atmosphère et aujourd'hui on estime qu'une grande partie du problème climatique de l'enrichissement de l'atmosphère par du dioxyde de carbone c'est pas seulement du fossile qu'on a brûlé c'est les sols qu'on a transformé qu'on a qu'on a appauvri en matière organique c'est l'agriculture qui a provoqué cette évaporation du co2 à partir de la matière organique des sols alors une fois qu'on sait ça on est tout de suite à une solution on est entièrement dans cette magnifique solution formulée en 2015 du 4 pour 1000 si chaque agriculteur d'où qu'il parte qu'il soit conventionnel bio ou biodynamique selon permaculteur d'où qu'il parte il mesure sa la quantité de matière organique de ses sols et s'il fait l'effort d'ajouter 4 pour 1000 de la quantité de matière organique qu'il a actuellement par année on arrive à compenser les émissions actuelles d'origine fossile c'est énorme comme outil à disposition et c'est relativement facile de réintroduire 4 pour 1000 de matière organique dans les sols les collègues agroforestiers du gers et d'ailleurs le démontre c'est relativement on a les techniques voilà alors là maintenant on a déjà une idée de ce que pourrait faire cette agriculture réintroduire le carbone dans les sols mais quand je reprends la forêt comme enveloppe de l'europe qui a donné ses terres à l'agriculture la forêt c'est une enveloppe de protection en fait en europe on n'en est pas conscient mais dans les zones tropicales équatoriales la forêt est là longtemps on a cru que les zones équatoriales étaient chaudes et humides on croyait que les arbres poussaient bien en zone équatoriale parce qu'il faisait chaud et humide il va faire de plus en plus plus chaud si on fait rien c'est là que le soleil impact à angle droit mais s'il est fait humide on comprend aujourd'hui que c'est c'est parce qu'il y a des arbres là bas c'est les arbres qui créent l'humidité des forêts tropicales des forêts équatoriales c'est le nouveau modèle c'est la nouvelle compréhension que des des climatologues des géophysiciens russes ont eu il y a déjà une quinzaine d'années et aujourd'hui on est en train de comprendre ça ça va très très lentement pour que des compréhensions arrivent l'enveloppe amazonienne surtout c'est une enveloppe de protection du bassin amazonien qui transforme l'impact solaire en cycle hydrologique et il y a cinq ou six cycles d'évapotranspiration et de précipitation les forêts alimentent les nuages et provoque les pluies par des microparticules et l'un à l'autre l'un à une vitesse différente de l'autre ça provoque un effet de pompe et les masses d'air atlantique sont aspirées sur le continent sud-américain et ce qui est intéressant c'est que si on mesure la quantité de précipitation qu'il y a sur l'atlantique alors mieux servi ce serait pas possible vous avez un océan il va pas mal pleuvoir il pleut bien sûr sur l'atlantique mais il pleut moins sur l'atlantique que sur la forêt amazonienne la forêt se sert déjà de cette humidité qui traverse naturellement sans problème et enrichi de son propre cycle hydrologique l'humidité atlantique et fait cinq ou six cycles ensuite ça dévie contre le nord ces masses d'air chaudes et humides dévie contre le nord pour alimenter le continent nord américain les états unis le canada même éventuellement le gold stream et le sud l'argentine avec des masses d'air chaudes et humides sinon il ferait beaucoup plus sec dans ces autres parties du continent et là c'est quelque chose de très important de comprendre ça c'est que vous avez le fleuve visible de l'amazone qui sort en fait de cet humus forestier le bassin amazonien arrive sous forme physique dans l'atlantique et on a un énorme fleuve beaucoup plus gros ils appellent ça une rivière volante mais c'est un mot trop faible c'est beaucoup plus qu'une rivière c'est un énorme un méga fleuve volant invisible qui coule de l'atlantique contre les andes et qui coule même jusqu'en amérique du nord et en argentine et il va les arroser et les rafraîchir et l'amazonie est rafraîchie par cette énorme quantité d'eau évaporée on connaît tous une chemise mouillée nous rafraîchit une douche sur les habits etc donc là on est à la première urgence c'est je vais peut-être arrêter là la première urgence c'est de comprendre que cette forêt amazonienne est l'urgence numéro un si on continue à ranger cette forêt à détruire cette forêt qui commence à être autocombustible et commence à brûler on risque quelque chose qui devient incontrôlable c'est une forme de désertification là où le soleil est le plus fort qui risque de se mettre en route le soleil est plus fort au niveau de l'équateur qu'au sahara et que dans le calari en afrique par exemple et on sait à quel point il est fort et là le soleil arrive sans cette protection forestière donc on est en train de vivre dangereusement j'espère qu'on n'est pas trop trop pas trop en retard je continue un petit coup moi j'ai centré mon petit ma petite intervention sur les interactions entre les plantes et les animaux quelque chose qui m'intéresse depuis très très longtemps les forêts équatoriales c'est équitablement des plantes et des animaux et donc un monde d'interaction je vais commencer par quelque chose d'assez simple parce que tout le monde sait n'est ce pas que ce sont des insectes qui pollinisent les fleurs ici je parle de l'europe là et que ce sont des vertébrés qui disséminent les graines de nos arbres sauf celles qui sont disséminées par le vent regardons comment ça se passe on a l'impression que comme c'est une interaction entre les plantes et les animaux les chefs ceux qui gouvernent ça va être les animaux et ben pas du tout c'est les plantes qu'est ce qu'elle fait la plante elle met en place une belle fleur qui sent bon et l'animal il a réalisé que quand il a cette odeur s'il visite la fleur il aura une rétribution sous forme d'un nectar délicieux et extrêmement énergétique donc il prend l'habitude de visiter systématiquement les fleurs qui ont ce parfum là qu'est ce qu'il est venu faire l'insecte manger bien entendu d'ailleurs il suit une odeur qui le mène vers quelque chose de comestible ça pollinise la plante mais je crois pouvoir affirmer que le but de l'insecte n'est pas de polliniser la plante ça se fait à son insu bon quoi qu'il en soit la fleur est pollinisée vient ensuite la formation du fruit lorsque le fruit est mûr il prend des couleurs magnifiques et parfois même il craque et il répand des odeurs appétissantes je sais pas si vous voyez les figuiers les figues en dans le milieu de l'été elles sont craquelées et ça sent la figue ça attire des vertébrés ce aussi des des oiseaux des petits mammifères enfin il y a tout un tas de petits vertébrés qui viennent manger ça qu'est ce qu'ils viennent faire manger de fait ils mangent la pulpe du fruit et c'est sans doute sans faire attention qu'ils ingèrent les graines c'est pas les graines qui les intéressent ça c'est clair nous non plus d'ailleurs quoi qu'il en soit ils ingèrent les graines et dans leurs excréments ils vont répandre ses graines dans la nature tout entière ils ne sont pas venus disséminer les graines ils sont venus manger les animaux c'est simple bon voilà la plante qui leur fait faire deux choses extrêmement importantes pour elle même polliniser ses fleurs et disséminer ses graines mais ça se fait à l'insu des animaux moi j'appelle ça de la manipulation parce que parce que la plante leur fait faire deux choses très importantes mais à l'heure insu ça s'appelle de la manipulation ça n'importe quel dictionnaire vous le dira je trouve ça sur le plan philosophique très intéressant de voir qu'un organisme qui n'a pas de cerveau est capable de manipuler des organismes qui ont un cerveau s'il ya une faille dans mon raisonnement vous me le dites je voudrais vous présenter quelque chose d'un peu plus élaboré et de moins connu qui est là merci qui est ce qu'on appelle la coévolution plantes animaux un domaine relativement récent et qui passionne les généticiens et les évolutionnistes actuellement deux deux protagonistes au départ une plante qui est la passiflore je pense que une passiflore tout le monde connaît les pas si fort enfin quand on a vu une fois une fleur de passiflore c'est une chose qu'on n'oublie plus jamais et l'animal c'est un papillon assez banal qui s'appelle héliconius bon au départ c'est très simple les chenilles d'héliconius mangent les feuilles de passiflore ça n'a rien de très étonnant comment se défend-elle cette passiflore contre la prédation par les chenilles et bien il faut attendre qu'une mutation ait lieu mais elles sont apparemment assez fréquentes et tout d'un coup la la plante devient toxique elle se charge en alcaloïde et pour nous elle devraient viendrait toxique pour la chenille aussi d'ailleurs qui ne peut plus nourrir de cette façon là qui est dans l'embarras c'est évidemment l'héliconius seulement l'héliconius il va changer lui aussi et une mutation va lui permettre va permettre à ses chenilles plutôt de se nourrir de la passiflore devenue toxique alors ça ça a des conséquences très étonnantes c'est que dès l'instant que la chenille se nourrit de tissus bourrés d'alcaloïdes elle devient toxique elle-même et elle va donner naissance à des papillons toxiques et comme ça se passe en amazonie mon histoire il y a intérêt pour un papillon est toxique parce que la forêt parcourue par des oiseaux affamés alors attention il suffit pas d'être toxique parce que si vous vous faites manger ça vous avance à rien de savoir que votre prédateur meurt dans d'atroces souffrances il est plus intéressant de pas se faire manger donc il faut faire savoir qu'on est toxique comment il fait l'héliconius il prend des couleurs superbes ça fait partie des plus beaux papillons d'amazonie largement aussi beau que le morpho qui est beaucoup plus connu donc les oiseaux le repère d'ailleurs dans les forêts tropicales un conseil en général quelque chose de très très beau il faut s'en méfier bon donc cette défense mise en place par la passiflore non seulement ça a pas marché mais ça a rendu service à son adversaire c'est assez c'est assez il ya des côtés un peu ironique là dedans qu'est ce qu'elle va faire la passiflore eh bien on a démontré que le papillon héliconius il se dirige vers la feuille de l'espèce qui l'intéresse en en contrôlant la forme de la feuille c'est la forme qui l'intéresse et il sait qu'avec cette forme là c'est l'endroit pour pondre les passiflores elles vont donc diversifier de façon incroyable leur forme de feuille je sais c'est bon à savoir de tous les genres de plantes à fleurs de genre passiflora et de très loin celui qui a les formes de feuilles les plus diverses l'idée c'est que le papillon il se perd là dedans il n'arrive pas à trouver ce qu'il cherche qui est dans l'embarras une fois de plus c'est notre papillon je sais pas si vous remarquez mais c'est comme un c'est comme une partie de ping pong chacun essaye de nuire à l'autre c'est vraiment ça l'intention j'irai plus loin chacun essaye de faire disparaître l'autre mais il n'y arrive pas vous allez voir la suite c'est assez étonnant qu'est-ce qu'il fait le papillon ? il mémorise les formes mes collègues en tomologisme disent que c'est un des papillons les plus j'ose pas dire intelligents mais avec le plus gros cerveau de tous les lépidoptères et donc en laboratoire on sait très bien leur faire reconnaître un rond un carré un triangle etc et bien dans la nature ils savent reconnaître et mémoriser les formes de feuilles donc ils y arrivent malgré la défense de la passiflore qui est dans l'embarras cette fois-ci c'est notre pauvre passiflore qu'est-ce qu'elle va faire ? non mais on est un certain nombre on n'est pas très nombreux à s'occuper de tout ça et chaque étape nous la guettons avec une très grande curiosité parce que on peut absolument pas prévoir ce qui va se passer d'ailleurs ce qui va se passer maintenant c'est totalement imprévisible la passiflore se couvre de faux oeufs d'héliconius et vous pourriez pas les distinguer c'est la même dimension, les mêmes couleurs et la même composition chimique qu'un oeuf d'insecte bien que ce soit une production strictement végétale alors aucun papillon femelle, aucun héliconius femelle cherchant à pondre ne pondra s'il y a déjà des oeufs il faut que je vous explique pourquoi dans le genre héliconius les grandes chenilles mangent les petites donc s'il y a déjà des oeufs repondre après ça ça mettrait en danger toute votre progéniture qui se ferait manger par ceux qui sont là un peu avant on attend avec intérêt la suite elle aura sûrement lieu mais on peut pas prévoir c'est des inventions au sens qu'on donne à ce terme pour l'être humain ça marche, voilà alors on en est là pour l'instant je peux pas vous raconter la suite je le ferai peut-être dans une centaine d'années mais il y a un résultat immédiat c'est que des espèces nouvelles sont apparues c'est pour ça qu'on appelle ça coévolution plantes animaux cette histoire qui s'est déroulée dans la vie d'un chercheur un type de l'université d'Austin au Texas Laurence Gilbert pendant la durée de sa vie il a vu apparaître une trentaine d'espèces de passiflores et un nombre nettement supérieur je crois une centaine d'espèces des liconius donc cette coévolution plantes animaux c'est une source incessante de nouvelles espèces je voudrais pas dire du mal de nos médias mais on nous parle toujours de la disparition des espèces c'est tout à fait légitime on nous parle beaucoup moins des mécanismes qui font apparaître de nouvelles espèces en voilà la coévolution plantes animaux bon alors vous allez me dire c'est l'Amazonie ça nous concerne pas etc si 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 parce qu'on a la même chose ici c'est pas des passiflores c'est des offrisses ça vous dit quelque chose des offrisses c'est un genre d'orchidée des orchidées terrestres ça doit être passé maintenant c'est plutôt en mai peut-être début juin ici je sais pas c'est des offrisses dont le label ressemble à des abeilles à des abeilles femelles c'est une ressemblance très étonnante rien qu'en la regardant on voit bien que ça ressemble à une abeille mais ça va plus loin que ça l'odeur est celle d'une abeille femelle et si c'est en le caressant il y a des poils dessus qui donnent à ce label végétal la même consistance que le corps d'une abeille femelle qu'est-ce que ça attire ? évidemment des abeilles mâles tout à l'heure c'était les animaux venaient pour manger et là ils viennent pour s'accoupler vous remarquerez que chez l'animal c'est assez général cette double tentaire non ? c'est pas vrai ? bref alors les mâles il faut dire qu'ils sont plus nombreux que les femelles dans cette espèce c'est une abeille ce qu'on appelle la culéate c'est-à-dire qu'elles n'ont pas d'aiguillon elles sont pas dangereuses et en plus elles sont solitaires c'est des abeilles solitaires bon le mâle arrive et il se pose évidemment sur ce qu'il pense être une femelle et il s'accouple avec vous imaginez ça ? un accouplement entre une plante et un animal évidemment ça ne peut rien donner je veux dire sur le plan de la sexualité c'est voué à l'échec mais il n'empêche que cet accouplement dure très longtemps et la tête de l'abeille à culéate elle est exactement contre les points d'accroche des polynides de l'orchidée donc quand il a fini il s'en va et il a deux deux polynides sur la tête c'est le but de l'opération parce que très rapidement il va chercher une autre un autre offrisse et il va essayer de s'accoupler à nouveau et là il va polliniser voilà il va polliniser l'orchidée pour satisfaire un besoin qui n'est pas alimentaire mais sexuel je trouve que les animaux là aussi se font manipuler j'ai un autre exemple qui va nous ramener un peu à l'Amazonie tout le monde connait les orties oui bon vous savez que ça pique la famille des urticacées la famille des orties en général c'est des plantes urticantes il y en a dans les tropiques humides qui sont des gros arbres et attention parce que là si vous êtes piqué par une feuille de ce truc là vous ne dormez pas de la nuit d'après c'est très très grave bon en Amazonie il y a une urticacée qui ne pique pas elle n'a pas les poils urticants qu'on connait en général dans cette famille elle s'appelle Secropia et les Amérindiens l'appellent Imbaoba et nous on serait tenté de l'appeler parasolier d'Amérique parce qu'on en a aussi en Afrique alors qu'est-ce qui va lui arriver puisqu'il ne pique pas cet arbre il n'est pas défendu il a trouvé la bonne solution sous chacune de ses feuilles il met en place encore une fois des structures végétales qui ressemblent à s'y méprendre à des oeufs de fourmis même forme même dimension même couleur du glycogène de type animal des lipides des protéines etc c'est une structure animale faite par un végétal alors ça intéresse les fourmis bien sûr elles se précipitent pour récupérer ce qu'elles prennent pour des oeufs ça prouve qu'elles sont vraiment tombées dans le panneau et puis elles cherchent un endroit pour cacher ces oeufs ça tombe bien parce que les cecropia c'est entièrement creux donc il suffit de rentrer dedans et les fourmis trouvent un site parfait pour leur fourmilière donc elles vivent là dedans et elles continuent à se nourrir de ces faux oeufs parce que sous chacune des feuilles de l'arbre il y a une quarantaine de ces faux oeufs donc ils sont sûrs d'avoir tous les matins une ration de faux oeufs et donc la plante elle a pas de poil urticant comme je vous ai dit mais elle a quelque chose de beaucoup plus intéressant c'est des fourmis moi je sais que si je touche cet arbre je suis immédiatement assailli le pauvre botaniste qui essaye de récolter les fleurs ou les feuilles du cecropia il est immédiatement couvert de fourmis ça chasse tous les prédateurs du cecropia à l'exception de quelques-uns mais enfin je ne veux pas rentrer dans trop de détails et même les lianes qui grimpent sur cet arbre les fourmis les coupent voilà il n'y a pas de lianes qui grimpent dessus voilà comment un arbre arrive à se passer d'une protection classique pour adopter une protection moins classique mais tout aussi efficace d'accord alors une autre histoire une histoire qu'on connait bien de plante qui fait un peu ce qu'elle veut avec les animaux c'est dans la ligne de ce qu'on vient d'entendre peut-être que tu l'avais dans ton répertoire c'est l'antidope koudou l'antidope koudou d'Afrique australe ça a donné lieu d'ailleurs à une bande dessinée dans laquelle l'un des héros est parmi nous The End de Zep l'antidope koudou et l'acacia je ne sais plus quelle espèce d'acacia mais d'accord c'est pas très important ça un acacia avec cette grande couronne en parasol et l'antidope koudou arrive mange grignote un bout de branche commence à s'alimenter de cette acacia et assez rapidement l'acacia change complètement la chimie de ses feuilles la consistance des feuilles c'est à dire l'appétence des feuilles les rend amers dégage très rapidement une réaction chimique à cette agression c'est pas une agression au fait qu'il vient se nourrir herbivore et ce qu'on observe c'est que cet antilope est obligé d'aller manger ailleurs puisque cet arbre est devenu non comestible est obligé d'aller manger ailleurs et il va toujours manger ailleurs contre le vent le suivant et le suivant etc et plus tard on a découvert pourquoi ne va-t-il jamais au hasard et surtout pas dans la direction du vent parce que les acacias sous le vent ont aussi déjà changé leur appétence des feuilles leur comestibilité parce qu'ils ont reçu un message du premier attaqué un message je crois que ça passe d'éthylène un message chimique et là ils ont tout de suite reçu alarme coudou alarme coudou et tout de suite réagi et ça fait que l'antilope ne va jamais dans ce sens là mais dans l'autre sens contre le vent alors là on s'est dit c'est une curiosité c'est bizarre mais si on prend un peu de recul ça devient très intéressant parce qu'imaginez bon tout d'abord la première chose qui est étonnante c'est que cet acacia c'est à peu près de quoi il s'agit c'est pas un vent trop fort qui lui casse sa branche qui reprovoquait une réaction il a l'air de savoir que c'est une antilope qui est en train de lui brouter ses feuilles ça c'est déjà étonnant mais c'est pas ce qui est l'essentiel de ce que je veux dire maintenant cette antilope cette acacia réagit à cette antilope qui vient s'il n'avait pas réagi s'il s'était entièrement laissé brouter cette acacia serait mort d'avoir perdu toutes les feuilles alors qu'il en a besoin pour sa photosynthèse et tout et cette antilope pourrait entièrement résider autour de cet arbre et naturellement laisser tout son cadeau organique dont j'ai parlé avant sous cet arbre mort à quoi ça servirait ? alors que l'acacia qui réagit tout de suite envoie cette antilope déposer ses cadeaux à tous ses congénères acacia donc ici on voit une interaction mammifère grand mammifère et végétale qui est dans les deux sens le mammifère profite de l'apport végétal la nourriture de ses feuilles d'acacia très riches en protéines est-ce cette stratégie d'envoyer l'antilope brouter d'autres acacia bien sûr contre le vent dissémine le cadeau l'engrais organique que laisse cet animal donc ici on comprend maintenant pourquoi c'est important que la faune totale soit dans nos écosystèmes pas simplement de la faune pour faire joli on se débase des ours et de ce qui est trop gros de ce qui est encombrant il y a une faune nécessaire à la fertilité maximale si vous en voulez cette composante antilope dans cet écosystème quelque chose va être gravement déséquilibré et ça vaut pour nous aussi et c'est un pont pour cette notion d'intelligence collective c'est que il y a cet effet d'augmentation de la diversité fabuleuse je n'ai pas réalisé que ça allait aussi vite que ça c'est une explosion de biodiversité grâce à ce ping pong d'intelligence ou de réactivité mais là c'est important de voir que l'un profite de l'autre il y a chaque fois une nouvelle solution qui permet de rester en relation et d'apporter et de prendre donc ici c'est aussi un message important pour l'agriculture du futur qu'on essaye maintenant de définir une agriculture où les forêts sont de nouveau dans une certaine proportion dans nos paysages puisqu'elles ont livré la fertilité et la fertilité est en train de s'en aller donc on va réintroduire de la fertilité grâce à une bonne part de forêt et cette fertilité forestière on comprend maintenant mieux a besoin de la faune pour pour la soutenir pour l'entretenir et là c'est vraiment ce qu'on appelle des corridors de biodiversité agricole qu'il faut remettre en place voilà et juste pour avoir une image cette interaction forêt-faune arbre-faune à quel point la faune était puissante il n'y a pas si longtemps vous aviez les migrateurs les oiseaux migrateurs encore des planches d'Europe ou d'Amérique où on montre un chasseur qui tire en l'air il y a trois oiseaux qui lui tombent devant les pieds tellement ces mouvements migratoires des oiseaux étaient puissants c'est une nature très forte à l'époque encore pas très longtemps on avait nos fleuves qui avaient aussi leur migration c'était les saumons qui remontaient les fleuves il n'y a pas si longtemps à Bâle la nourriture du pauvre c'était le saumon tellement il y en avait trois à Fribourg on raconte certains moments de l'année où certains poissons remontaient il y avait presque plus de poissons que d'eau dans ces rivières et c'était ripaille pour tout l'écosystème et ça donne en fait l'image d'un écosystème riche et fertile et puissant ces forêts en fait avec leur enveloppe ce que je comprends maintenant comme étant une forme d'intelligence collective tous ces locataires de l'enveloppe forestière aussi de la canopée c'est donc la canopée la lisière c'est du végétal mais la forêt c'est pas que le végétal c'est le végétal plus l'animal c'est donc l'acacia plus l'antilope ça forme un tout qui s'auto-alimente et là dans cette lisière forestière qui a ces renards ces hérissons ces fourmis etc qui les envoient et qui les ramènent les oiseaux reviennent avec des graines dans le tractus digestif des fèques etc les chauves-souris qui collectent des quantités énormes d'insectes à la périphérie reviennent dans leur arbre creux pour nourrir les petits etc et déposent des quantités phénoménales de phosphore dans un arbre creux qui est redistribué par les champignons en périphérie beaucoup plus vite que ce qu'on imagine cette forêt c'est une forêt tentaculaire grâce à ces animaux qui vont et qui viennent les oiseaux locaux les oiseaux migrateurs c'est la forêt qui communique avec d'autres continents et maintenant la forêt qui encore c'est saumon c'est la forêt qui communique avec l'océan avec les anguilles exactement la forêt européenne savait ce qui se passe aux sargasses les anguilles remontaient elles étaient constituées d'eau des sargasses parce qu'il faut un certain temps remonter les forêts puis les poissons majeurs ou bien qui viennent pour le frais les truites aussi les saumons qui viennent pour pondre sont plus près de la mort que de la naissance puisqu'ils sont adultes et lourd en eux et vont pondre et c'est là que les ours les attendent et les giflent sur le bas côté et c'est là que poussent les forêts les plus puissantes c'est là où près des rivières les ours venaient pêcher le saumon ils ne mangeaient pas tout ils pêchaient beaucoup ils croquaient juste la tête et tout ça c'était de l'engrais pour la forêt interaction animale végétale beaucoup plus puissante que ce qu'on imagine donc une forêt qui sera de nouveau puissante ça sera d'abord une forêt mixte comme je dis avant mais une forêt avec son cortège animal et là on a des outils en main les forêts appauvries qui ne sont pas des forêts les plantations on peut les réhabiliter il suffit de leur donner une lisière forestière naturelle puis ça ça va réensemencer les déserts forestiers plantés en monoculture et aussi aider énormément à l'agriculture qui va être enrichie par ce maillage de végétaux ça sera des rivières végétales qui vont de nouveau coloniser nos déserts agricoles et là on va faire agir de l'intelligence collective forestière au profit de l'agriculture qui a besoin de changer voilà ça c'était pour l'antilope j'ai eu entre les mains il n'y a pas très longtemps des documents en Bretagne les paysans se plaignaient c'est l'ancien régime les paysans se plaignaient aux nobles pour lesquels ils travaillaient on veut plus manger de saumon saumon tous les jours c'est vrai que alors c'était pareil qu'en Suisse voilà moi pour terminer j'ai deux idées qui vont peut-être vous paraître un peu subversives d'abord je suis étonné que en biologie en écologie dans ces sciences là on ne tienne aucun compte de la beauté des choses il y a toujours eu une sorte de dispute entre la science et la beauté c'est quelque chose de vécu que je vous raconte là quand j'étais étudiant à la Sorbonne bon c'est pas récent ok mais je me rappelle très très bien que nos enseignants attiraient notre attention sur les dangers de regarder la beauté on nous a dit c'est subjectif donc si vous admirez quelque chose vous allez avoir un sentiment subjectif et ça risque de fausser vos jugements mon dieu quelle bêtise sur le moment je les ai cru c'est normal on était étudiants et eux ils étaient très importants mais comment est-ce qu'on peut dire des choses aussi bêtes et j'ai beaucoup réfléchi sur la beauté de la nature et je pense que maintenant mes enseignants ils nous ont dit des bêtises et ils nous ont privé d'abord de très grande joie puisque admirer la beauté c'est tout de même une joie et ils nous ont privé en plus d'un admirable moyen de comprendre la nature et il faudrait rester beaucoup plus longtemps là-dessus mais nous savons maintenant je crois que tout le monde l'admet que quelque chose de très réussi un produit de l'évolution plante ou animal quelque chose de vraiment réussi qui marche parfaitement c'est plus beau que quelque chose de raté remarquez même dans l'industrie humaine moi je pratique beaucoup le bateau à voile je vois qu'il y a des bateaux à voile qui sont beaux et d'autres qui sont moches vous ne me ferez pas monter sur un bateau à voile qui est moche parce que ça marche mal et c'est dangereux non mais la beauté est quelque chose de très important alors on me dit mais c'est pas mesurable ok mais l'intelligence des gens elle est pas mesurable non plus on en a besoin cependant voilà c'est une de mes idées c'est que je voudrais que la beauté l'esthétique à tous les niveaux d'ailleurs parce que c'est dans le global comme dans le microscopique cette beauté retrouve prenne une place dans les enseignements de biologie une autre idée subversive et vous me donnerez votre avis on n'a pas le temps d'assister là dessus mais je crois qu'on est tous d'accord maintenant pour dire que les plantes sont intelligentes une intelligence qui n'est pas copiée collée de l'intelligence humaine je ne dis pas ça c'est une intelligence de plantes qui leur permet de faire face à tous les aléas qu'elles rencontrent au cours de leur existence c'est ce qu'on attend d'une intelligence bon admettons ça et bien on en vient à se demander si les plantes ne sont pas plus intelligentes que nous parce que ça a l'air subversif mais si on regarde de près qu'est-ce qu'il fait l'être humain il salope sa planète non attendez il y a quelque chose encore antérieur à ça c'est qu'on n'est pas capable de contrôler notre démographie la population de la terre elle augmente elle augmente elle augmente apparemment tout le monde s'en fout parce que personne n'en parle il n'y a pas un politicien qui prendrait à bras le corps ce problème là est-ce qu'il y a un problème plus important que le développement de la population humaine sur la planète on voit déjà les résultats avec la population actuelle suppose qu'on la multiplie par deux mais on va vivre dans une poubelle et puis c'est pas tout les plantes elles elles n'arrêtent pas d'améliorer leur environnement elles améliorent l'environnement aérien parce qu'elles prélèvent le gaz le dioxyde de carbone et qu'elles l'enrichissent en oxygène ça nous arrange bien et puis comme tu l'as dit elles enrichissent énormément le milieu souterrain si on veut les meilleurs sols qu'on puisse imaginer c'est toujours sous les forêts alors voilà des organismes qui enrichissent et améliorent leur environnement et qui contrôlent très très bien leur démographie et nous en face de ça on est mauvais désolé mais sur le long terme moi je parierai plus sur les plantes merci beaucoup applaudissements 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 par le micro parce que c'est ça enregistré est-ce que vous êtes ok si on laisse la part non ok ça vous va voilà donc les critiques surtout les critiques ah surtout les critiques Francis il veut surtout les critiques je pense qu'il nous a dit un jour j'en ai marre des gens qui sont toujours d'accord avec moi il aime bien la controverse vous êtes pas d'accord avec Francis ? oui je suis pas d'accord donc non je suis pas d'accord on est pas trop sur terre on est juste mal organisé on fait n'importe quoi et c'est pas la faute des populations qu'on fasse n'importe quoi c'est juste que la société humaine s'est organisée à un moment donné d'une manière complètement aberrante mais je pense que quand il y avait des millions de saumons et des millions d'oiseaux dans le ciel on pouvait nourrir 20 milliards d'êtres humains en fait voire plus c'est juste qu'il y a eu un bug à un moment donné où la technologie a tout détruit mais voilà ça continue avec le numérique donc moi c'est surtout le mode de vie que je voudrais remettre en question en fait et pas tellement le nombre de gens je pense que ça c'est important ça ressemble à une critique mais j'ai le sentiment qu'on est profondément d'accord ah oui c'est vrai j'ai eu la chance de vivre plusieurs années en Indonésie et je savais avant d'y arriver que la population était gigantesque une population rurale en Indonésie elle est comparable à une population urbaine chez nous c'est comme ça c'est des gens extrêmement nombreux et quand l'avion est descendu sur Jakarta je me suis dit mais c'est incroyable parce qu'on voit de la forêt partout c'est complètement vert alors il n'y a pas que de la forêt il y a des rizières aussi les villages sont tout petits mais très nombreux je me suis dit mais comment est-ce qu'une forêt peut être compatible avec une population aussi énorme c'est pour un Européen c'est quelque chose de très curieux je me suis aperçu que ce n'était pas des véritables forêts enfin si mais c'est ce qu'on appelle maintenant des agro-forêts c'est à dire que tout ça est cultivé on peut imaginer la suite des événements comme ça au départ il n'y avait que des forêts primaires dans la forêt primaire asiatique il y a déjà énormément d'arbres qui sont utiles directement donc ceux-là on ne va pas les détruire il y a aussi quelques arbres qui ne servent à rien on n'a pas connu d'usage donc on les coupe il y a aussi quelques arbres profondément dangereux comme les urticacées dont je parlais tout à l'heure donc ceux-là on les coupe et on les remplace par des plantes utiles ayant la même écologie et le même gabarit c'est un processus très très long on sait qu'il y avait déjà des agro-forêts à Java au XIIe siècle donc c'est un processus qui s'étend génération après génération et petit à petit on a une forêt qui ressemble à une forêt primaire très très belle mais elle est faite uniquement de plantes utiles dans tous les domaines pas seulement alimentaires ils récoltent les résines des diptérocarpes pour alimenter les usines de peinture à Singapour ils ont des quantités d'usages des usages médicinaux des usages ornementaux bref ces gens-là vivent très très bien dans leur agro-forêt c'est extrêmement astucieux parce que s'ils n'ont pas besoin d'énormément d'argent tout va bien tout marche bien et bien ils vont prélever les intérêts de leur capitale c'est à dire le bois mort les fruits des arbres les oeufs des oiseaux qui nichent là les poissons dans les mars et donc ils vivent très bien mais supposé qu'il y a un drame je ne sais pas la maison brûle ou les pousses tombent malades ou bien ils ont le besoin de se rendre à la Mecque parce que ce sont des musulmans qu'est-ce qu'ils font ? ils coupent 4 ou 5 5 ou 6 grands mérentis des diptérocarpes à bois très précieux ça se vend parfaitement et ils ramassent un gros paquet d'argent pour faire tout ce dont ils ont besoin bon évidemment il va leur rester dans leur forêt un trou une zone très éclairée comme on ne peut pas parler de Chablis puisque le bois a été sorti enfin bref le soleil est là et bien très bien ils vont mettre des plantes qui nécessitent du soleil des bananiers du manioc des ignames etc donc pendant quelques années ils diversifient leur production alimentaire et puis petit à petit la forêt va se refermer voilà c'est ça qui a donné naissance aux idées agroforestières dont bénéficie maintenant la communauté économique européenne alors je note qu'il y a quelques personnes notamment à Bruxelles comment dire qui sont un peu gênées de prendre leur modèle dans les tropiques parce que traditionnellement c'était plutôt à l'Europe de dire arrêtez vos bêtises et faites les monocultures que nous allons vous apprendre à faire avec les résultats déplorables que l'on constate mais enfin l'idée d'agroforesterie elle fait son chemin et Janine elle est où ? tu le sais sûrement Janine mais maintenant l'agroforesterie a pris sa place dans les mécanismes européens et si un agriculteur en Europe en France notamment veut faire de l'agroforesterie il a droit à une forte subvention il faut le savoir simplement d'accord je suis souvent d'accord avec toi Francis mais là je ne suis pas d'accord sur un point le mot intelligence des arbres ça me choque toujours intelligence des arbres parce qu'on est extrêmement différents les arbres sont totalement indépendants enfin ils ne nous ressemblent pas on ne le ressemble pas en plus on se rend compte que leur intelligence comme vous l'appelez que je refuse d'interpeller c'est ils ont 100 fois plus ils ont 100 fois plus de compétences que nous ils ont des réactions bien plus importantes que nous et bien plus ils savent se défendre contre tout alors que nous on n'est pas capable et le mot intelligence a été inventé par l'homme et il ne considère que l'intelligence de l'homme et moi je suis choqué je refuse de parler de l'intelligence des arbres je trouve que c'est les rabaisser parce qu'ils sont 100 fois plus réactionnaires que nous j'ai un droit de répondre tout à fait Francis même Ernst aussi peut-être Janine j'ai été très longtemps comme toi et j'ai très longtemps refusé de prendre ce mot d'intelligence parce que tout simplement en ouvrant un dictionnaire j'en ai ouvert des quantités ben oui alors tu as dû constater comme moi que pour être intelligent il faut avoir un gros cerveau il faut être capable de se déplacer et il faut avoir un langage une communication fondée sur les sons bon donc je me dis c'est parfait pour l'être humain mais les plantes elles ne peuvent pas être intelligentes selon cette définition là je suis tombé alors sur un jeune collègue canadien québécois je ne sais plus Jérémy Narbi qui m'a dit attention c'est un être humain qui a écrit les phrases dans le dictionnaire donc le gars il est juge j'ai parti ce qui est la porte ouverte aux pires exactions sur le plan juridique il avait raison alors je lui ai dit mais Jérémy qu'est-ce qu'on fait et ben il faut réécrire une définition de l'intelligence pas pour pas pour en sortir l'être humain qui malgré tout a sa place là-dedans mais pour accommoder pour accepter les animaux ça ça va être assez facile et les plantes alors excusez-moi je vous le cite un peu de mémoire mais on a fait ça il y a quelques années déjà est intelligent tout être vivant qui est capable de résoudre les problèmes qu'il rencontre autour de sa vie et qui lui permettent de vivre en bon état voilà cela repose sur deux fondements savoir apprendre savoir apprendre et savoir garder en mémoire ce qu'on a appris pour pouvoir l'utiliser par la suite alors je ne sais pas si ça te convient est-ce que vous avez un néologisme supérieur que ça les arbres sont encore plus supérieurs que ça il n'y a pas d'idée de supériorité dans ma non non ils ont encore plus de capacité oui oui bien sûr ah oui je comprends aussi ce qui est exprimé là c'est que l'arbre n'a pas que de l'intelligence il a encore bien plus voilà on pourrait évoquer la dimension cosmique des arbres ils communiquent ils sont en interaction avec avec les mouvements des planètes etc ils sentent il n'y a pas besoin d'être il faut être plus qu'intelligent pour sentir venir un tremblement de terre bien à l'avance ça c'est intéressant donc il faut il faut mieux que ça mieux que le terme et peut-être une autre manière de concevoir la notion d'intelligence on pourrait peut-être réfléchir au fait est-ce que c'est est-ce que les arbres alors on met devant soi les arbres sont-ils intelligents ou pas mais on pourrait aussi se poser la question y a-t-il de l'intelligence à l'oeuvre dans les arbres et là c'est autre chose parce que l'intelligence c'est pas quelque chose de matériel par essence c'est quelque chose d'autre que matériel mais qui se sert du matériel et on a trop de tendance à considérer les arbres comme étant des masses matérielles mais l'esprit des choses et ça c'est un énorme sujet est-ce qu'il y a oui d'aller plus loin voilà d'accord ça nous empêchera sûrement pas d'aller plus loin bon alors c'est bon donc on a compris il faut inventer un mot un néologisme peut-être non même pas on a déjà trouvé d'accord bon oui j'avais une question par rapport au concept de forêt fermée en Europe est-ce qu'il n'est pas un peu remis en question par l'existence du chêne qui a priori aurait besoin de beaucoup de lumière et qui pousse lentement et qui peut donc à force d'être à l'ombre périr et donc je voulais savoir quel était votre votre point de vue là-dessus merci oui merci la chêne deviendra très important essence de lumière qui résiste pas mal aux tempêtes qui gère l'eau très bien et qui résiste à la chaleur aussi en fait c'est une essence naturellement des lisières des bords de forêt exposés au sud il faut savoir qu'une lisière de forêt au sud est différente d'une lisière à l'est d'une lisière au nord et à l'ouest c'est chaque fois une autre gamme végétale et la flore et la faune qui va avec ça donc ici on pourrait imaginer un travail flexible une adaptation progressive avec les conditions climatiques qui changent dans un sens peut-être aussi une fois dans un autre sens dans un sens d'une désamorce de l'alarme mais pour le moment si les températures augmentent c'est là-bas que les chaînes auront vraiment leur place exposées à la lumière etc et on les aura pas en forêt fermée ça sera pas à l'intérieur d'une forêt qui atteint le climax où c'est surtout le hêtre mais ça dépend aussi des niveaux hydriques qui font de l'ombre et la chaîne ne supporte pas l'ombre latérale peut-être que le chêne deviendra aussi un des arbres majeurs parce que des tempêtes comme on vient d'en vivre il y en aura probablement encore pas mal les forêts vont être perturbées donc dans ces forêts qui vont quand même être fragmentées perturbées les arbres abattus ici et là ici c'est vraiment le chêne qui est le maître de la reconstitution de la forêt oui c'est ça vous tracassez pas pour le chêne non mais attendez c'est un peu le symbole de notre forêt d'Europe le chêne n'est-ce pas vous savez d'où il vient de Borneo le genre Quercus d'ailleurs le genre Phagus également à Borneo vous trouvez des plantes qui sont qui ont des gros glands comme un chêne et des feuilles de hêtre l'origine de cette famille là c'est la partie équatoriale de Borneo donc souffrir de la chaleur dans ces conditions là ça m'étonnerait d'ailleurs ils ont en ce moment même un comportement typiquement tropical je parle des chênes blancs ceux qui n'ont pas de feuilles l'hiver n'est-ce pas ils ont eu une première pousse en Afrique début mai peut-être et puis en ce moment ils sont en train d'avoir une deuxième pousse et supposer que la chaleur humide continue encore un peu ils peuvent avoir une troisième pousse ça c'est un comportement typiquement tropical tant que les conditions sont bonnes la plante elle effectue son rythme voilà c'est comme le coq gaulois il n'est pas plus gaulois il vient de Thaïlande lui il y avait une question là aussi encore derrière je vous demande peut-être de venir bonjour moi j'habite tout près d'une forêt pas très loin d'ici la forêt de la Grésigne qui fait 3600 hectares et en fait par rapport à ce qui a été dit souvent en fait ce qui manque un peu aujourd'hui on a plein de solutions mais on a aussi notre manque c'est notre aujourd'hui qui est développé par plusieurs personnes à travers le monde sur le ça a été dit par rapport à l'histoire à l'évolution de l'homme avec le numérique c'est notre pratique et notre expérience dans le lien en fait aux plantes et à la forêt si au lieu d'avoir du plastique partout on trouvait nos ressources en fait avec des éléments qui venaient qui viendraient de la forêt pas que pour nous nourrir pour construire nos maisons pour construire nos voitures si on a besoin de voitures et bien on et aujourd'hui aussi nos enfants ils ont besoin ils ont besoin en fait pour qu'on ait un avenir et que surtout l'homme je pense que c'est plutôt l'homme qui est en danger dans tout ça et que en fait les arbres comme ça vient d'être dit par exemple le chêne il trouvera souvent des solutions mais l'homme si lui si lui ne se reconnecte pas en fait au fait de hier par exemple moi hier j'ai animé une sortie en bordure de la forêt de la Grésigne et à un moment donné j'ai découvert il y a pas longtemps qu'il existait une tronçonneuse des tronçonneuses manuelles et quand j'ai montré ça en fait une chaîne qu'on pouvait manier avec nos mains que ce soit à la fois des grands-pères qui étaient là ou des jeunes ils avaient envie en fait il y avait des arbres qui étaient tombés et puis aussi de mesurer sa force et de ne pas la confier à une machine et de suite on va ralentir des choses et on va s'apercevoir qu'on a aussi besoin de notre rapport à l'énergie il vient aussi de notre qu'est-ce qu'on va partager avec les autres comment on va vivre dans nos milieux comment voilà je vais m'arrêter là c'est un petit peu brouillon mais je pense ça lance aussi des pistes pour continuer à débattre là maintenant merci pour l'évocation de cette évocation des choses certains sont en train de réfléchir au retour du low tech il n'y a pas que le high tech et peut-être qu'on sera même obligé de redimensionner les technologies les rendre plus humaines simplifier les choses en fait c'est vrai on pourrait faire des et on y travaille d'ailleurs des carrosseries de voitures compostables il n'y a aucun obstacle à ce que ce soit autre chose que du plastique dont on ne sait pas quoi faire ce qui est intéressant c'est effectivement de retrouver sa propre force et c'est en utilisant sa force qu'on devient fort aussi et aussi s'allier de nouveau à l'animal l'animal de trait c'est autre chose que de la souffrance animale d'avoir un cheval de trait qui accompagne le travail de la ferme chacun y trouve son compte et mon grand-père était encore dans ce style là il avait ses chevaux de trait c'est une belle ferme et là c'est intéressant de constater que le paysan qui travaille avec ses chevaux il est sans arrêt en train de marcher à côté du cheval très rapidement c'est exactement ce qu'il faut faire le cheval connait son boulot et le paysan marche à côté il est juste là pour aider à changer de direction éventuellement il est sans arrêt en contact avec la terre l'odeur de la terre il est connecté à sa terre tout au long de la journée et ça ça donne un paysan intelligent en fait qui enrichit son expérience en permanence et depuis le moment où on est monté dans la machine c'est devenu une bulle technologique déconnecté de la nature déconnecté de ce qui se passe dans la nature sur laquelle on travaille éventuellement encore un casque pour écouter de la musique pour être une deuxième fois déconnecté et plus tard ce sera si certains veulent vraiment cette expérience c'est même plus être dans le tracteur mais c'est le GPS qui dicte ce que le tracteur doit faire encore moins en lien avec la nature et là de moins en moins on se rend compte des erreurs qu'on fait contre la nature quand on ne la voit plus ça nous est égal c'est pas nos affaires c'est comme des drones engagés dans les armées il n'y a pas de responsable on tue des gens mais personne n'a provoqué ça donc là je suis entièrement d'accord avec vous pour retrouver ce contact ça ne veut pas dire qu'on va produire moins on n'a pas besoin de produire autant mais ce n'est pas un retour à des journées de 14 heures c'est pas du tout ça il y a des nouvelles machines qui se font il y a des nouvelles familles manières de s'associer aussi de travailler ensemble l'évolution continue quand même il n'y a jamais de retour en arrière je voudrais appuyer aussi ce que vous venez de dire moi j'ai connu les les sciards comme ça qu'on maniait à deux j'ai fait ça avec mon père quand j'étais gamin et c'est resté comme un très précieux souvenir on abuse de toutes ces machines il y en a une qui m'énerve particulièrement c'est le machin à pousser les feuilles c'est à dire de les déplacer de là pour les mettre là avec un bruit énorme et le gars qui fait ça il a des machins sur les oreilles donc lui ça ne le gêne pas mais tous les gens qui habitent autour ils n'ont rien sur les oreilles non je suis de cet avis on est allé beaucoup trop loin dans ce domaine là mais je crois que l'homme est fait comme ça il est bon en technologie je me demande s'il est vraiment bon à autre chose que ça en technologie il est parfait donc il abuse voilà il crée des engins et puis il y a toujours des gens pour les utiliser mais ça va nous mener où ? enfin bref je suis entièrement d'accord avec vous ça c'est sûr moi je voulais juste rebondir rapidement sur les low tech le problème de la low tech enfin le problème oui si on peut voir ça c'est que ça ramène un problème de temps et de groupe c'est à dire que souvent les low tech elles sont associées au fait que justement là s'il y a deux il faut être deux alors que la tronçonneuse on peut l'utiliser tout seul et du coup non mais il y a ce genre de choses aussi qui font que du coup tout ce qui va être moins technologique enfin moins pas forcément moins technologique mais moins poussé dans la technologie disons et va souvent avoir besoin soit de plus de temps et les gens veulent pas forcément se le dégager soit de plus de gens et les gens veulent pas forcément travailler en plusieurs et veulent plus fonctionner chacun de leur côté tu as tous les droits de réponse Francis ça vous aura pas échappé on est dans une époque où il faut aller de plus en plus vite tout doit aller de plus en plus vite les transports les communications l'informatique la bouffe les fast food c'est très typique même les sports on a l'impression que de gagner une fraction de seconde c'est une gigantesque victoire mais ça repose sur quoi ? ça sert à qui ? moi je pense je suis profondément convaincu que les choses très importantes elles ne peuvent être faites que très lentement donc je voudrais que l'Europe notamment renoue avec le sens du temps très long nos ancêtres ceux qui ont édifié les cathédrales par exemple le type qui plaçait la première pierre il était sûr de ne pas avoir la cathédrale finie n'est-ce pas ? ça ne l'empêchait pas de commencer on avait le sens du temps long et on est en train de le perdre et ça je trouve ça très triste merci merci pour le concernant l'hôtex je viens de passer une conférence juste c'était hier hier matin simplement à la Bourboule en Auvergne c'était donc des jeunes en éco-construction j'ai dormi dans une maison en paille une oeuvre d'art et les gens qui ont construit cette maison disaient ce mur c'est celui-ci celui-là et celui-là qui a aidé à le construire ce mur-là c'était Jean-Pierre et Daniel et c'était pas seulement de faire une maison pour l'habiter c'est devenu une co-création ensemble et tous ceux qui ont contribué à cette maison savent où elle existe naturellement et ce sont toujours les bienvenus alors comparer la qualité de ce genre de maison sans parler du matériau paille, argile etc bois avec le bâtiment le niveau du prix naturellement qu'on aura dû payer en béton conventionnel complètement impersonnel quelles sont ces différences de qualité c'est absolument incomparable il n'y a pas seulement de la qualité d'habitat et de matériaux mais c'est aussi tout un réseau social qui vit encore dans ses parois ça m'a vraiment impressionné et ça donne tout de suite envie de faire Oui j'ai des questions par rapport à à la préservation de la biodiversité dans les forêts notamment en Europe aujourd'hui on a des chaînes écologiques incomplètes donc avec peu de grands carnivores peu de grands mammifères des manques en insectes des manques en champignons et comment on fait pour préserver tout ça maintenant alors qu'il y a les hommes qui passent par là des manques écologiques les êtres aussi en Europe centrale ou en Europe de l'Est on m'a dit qu'ils étaient en train de dépérir est-ce que comme vous le disiez tout à l'heure leurs origines peuvent leur permettre de survivre ou pas voilà c'est une réponse un peu globale que je vais vous faire il y a des arbres qui vivent extrêmement longtemps plusieurs milliers d'années on en est à 43 000 ans pour l'instant donc pour des arbres comme ça un changement climatique c'est de la routine ils en ont connu beaucoup et et s'ils ont survécu c'est qu'ils ont résolu le problème je voudrais aussi faire passer une idée qui ne progresse pas assez vite à mon avis c'est que dans un grand arbre il y a plusieurs génomes on le sait maintenant de façon certaine alors si le climat change le génome qui est mis en avant pour l'instant ne sera plus adapté ça tombe très bien la plante elle a déjà une réserve de variabilité à l'intérieur de sa propre structure donc elle est parfaitement capable de mettre en sourdine le génome qui fonctionne actuellement et d'en mettre en avant un autre mieux adapté au nouveau climat ça peut prendre un certain temps mais je ne crois pas du tout que les arbres craignent le changement climatique moi je m'inquiète pour l'être humain beaucoup plus que pour les arbres voilà concernant la question de la faune des grands mammifères de la mégaphone là je trouve que c'est très intéressant aussi d'aller voir juste à côté comment font les autres avec la même situation c'est pas le même problème mais avec la même configuration l'ours par exemple l'ours brun on a trouvé des solutions en Slovénie on a trouvé des solutions en Roumanie et dans un autre pays on ne veut pas avoir de solution dans les abruses les ours ont acquis un comportement qui n'a même pas besoin de solution parce qu'ils ont compris que les êtres humains ne sont pas très intéressants il se passe quelque chose de spécial là-bas une micro population d'ours une cinquantaine qui sont complètement déconnectées depuis des milliers d'années des autres populations d'ours des Pyrénées d'Espagne d'Europe centrale et là-bas ils ont quelque chose comme acquis une forme de sagesse qui leur permet encore d'être là en micro population donc là ça remonte l'intérêt de faire ce genre de rencontres chacun vient avec une autre expérience et si quelqu'un s'occupe des ours il remarqua très rapidement qu'en Slovénie il y a des choses très très intéressantes à aller apprendre ou bien en Roumanie ou dans les Abruzes parce que le but c'est quand même de redonner à nos écosystèmes leur leur totalité du fonctionnement si vous n'avez plus par exemple je l'avais dit avant la vache c'est un animal forestier il est l'origine c'est l'orox de la la forêt hercinienne et cet animal qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui l'élevage intensif c'est l'incarcérer le nourrir avec de l'aliment qui vient d'énormes champs de maïs européens mais aussi de soja et de maïs brésilien par exemple on concentre les déjections qui devraient être ramenées en bateau au pays d'origine pour réalimenter les sols qui ont produit l'alimentation les fourrages donc c'est un triple problème c'est de la souffrance animale c'est de la concentration de de déjections problématiques et c'est une viande qui est qui est dangereuse pour la santé OMS 2015 rapport oméga 6 à oméga 3 et beaucoup trop du côté oméga 6 parce que le soja et le maïs c'est très riche en oméga 6 c'est pas du tout sain et bien sachant que la vache est un animal forestier on devrait respecter sa nature forestière et donner à la vache accès à du ligneux à du forestier à avoir des haies au bord des champs et on a la description au printemps du troupeau qui sortait dans le champ qui était tout frais tout foisonnant de végétation du trèfle vert presque bleu tellement il était riche et le vétérinaire décrit comment le troupeau de vaches traverse ce somptueux prêt il n'en fait rien du tout pour aller au fond du champ à la haie pour aller brouter du noistier et du merisier et des vaches debout sur les pattes arrière pour brouter du merisier alors qu'ils sont derrière du trèfle qu'on oblige à manger en culture intensive donc redonnons à la vache ce dont elle a vraiment besoin en respectant cet animal et refusant boycottant la vache de souffrance la viande de souffrance animale et les animaux naturellement de pâturage boisé ont un rapport omega 3 omega 6 tout à fait différent c'est de la viande médicinale je dis et pour ça ce que je dis aussi c'est que vous regardez votre budget viande pour la semaine c'est très facile à savoir combien est-ce qu'on dépense pour la viande vous ne changez surtout pas ce budget mais vous divisez par deux la quantité de viande consommée et vous n'achetez plus que de la viande médicinale de vache respectée et là ça sera des circuits courts de nouveau c'est nouveau des éleveurs qui ça permet de nouveau d'avoir des pâturages en zone limite qui n'iraient pas pour les cultures qui ont été traditionnellement cultivées et là à mon avis le métier de l'agriculteur doit être un métier bien payé il n'y a aucune raison qu'on soit moins bien payé en tant qu'agriculteur il faudrait que ce soit lucratif tout simplement de faire de l'élevage respectueux de l'animal en même temps que des cultures respectueuses des écosystèmes et c'est à nous de décider si on veut ça ou pas c'est pas plus compliqué j'ai lu qu'en fait on réintroduisait le roc je pense que c'est au Portugal mais en tout cas il y a des expériences où on réintroduit et on essaye de revenir à cette vache sauvage qui s'appelait le roc est-ce que vous confirmez Hans ou Francis alors c'est un dérivé de le roc parce que le roc est éteint je crois mais on réintroduit des vaches extrêmement résistantes qui s'endortent tout l'hiver aussi et ça leur va beaucoup mieux que d'être incarcérées il y a une loi qui va être appliquée en 2022 qui interdit aux producteurs de viande quels qu'ils soient vaches veaux de les élever de les élever enfermés donc ils les obligent et la loi est applicable en 2022 ils les obligent à avoir un circuit extérieur ils ont pas encore tous les détails moi j'ai un voisin qui fait des veaux mais lui il les met dehors de toute façon et donc une loi va les obliger à aller dehors et l'agroforesterie répondra à cette question en ce sens que ils auront des arbres quoi et qu'en période de sécheresse il y a quelques années on a énormément donné aux bêtes surtout en Aveyron on leur a donné énormément de frênes il y a du frênes elles sont gourmandes de frênes j'avais une question à vous poser vous disiez que face à la perte de biodiversité il y avait quand même un certain nombre d'organismes qui étaient résilients et en même temps tu disais tout à l'heure qu'il y avait aussi des espèces animales qui disparaissaient à jamais ma question c'est faut-il faire des sanctuaires type Arche de Noé est-ce qu'il y a des zoos actuellement par exemple qui se pavanent de dire qu'ils font un sanctuaire pour certains animaux et il y a d'ailleurs eu un cas si je me souviens bien je crois que c'est en Chine qui a largement déforesté et il y avait une espèce d'un cervidé je ne sais plus lequel qui a été réintroduit suite à une meilleure gestion des forêts là-bas alors qu'il était totalement éteint c'est-à-dire que si en fait on ne l'avait pas mis dans un zoo cet animal n'aurait pas existé alors faut-il aussi faire ça pour tous les animaux en quelque sorte je voudrais dire un mot de la dernière forêt primaire d'Europe qui est en Pologne dans l'est de la Pologne et à la frontière de la Biélorussie il y a des bisons d'Europe là-dedans mais ils ont été amenés là parce que par chance on en avait en captivité donc c'est exactement ce que tu dis alors maintenant c'est différent parce qu'on a dans le massif central des élevages de bisons d'Europe donc sans procurer c'est plus du tout compliqué mais l'exemple vient de la Pologne il y a aussi l'exemple du Boutin qui avait pratiquement disparu des Alpes et qui est de nouveau pas mal présent on réintroduit le Jipaët et il y a un exemple qui est très très connu c'est l'effet de réintroduire le loup dans le parc de Yellowstone c'était splendide comme effet et là c'est comme pour l'ours comment est-ce qu'on arrive à cohabiter c'est aussi cette plutôt qu'un des agricoles partageait cette surface naturellement peut-être avec 80% 90% de culture et on restitue 20 ou 10 ou 5% de nature pour réalimenter en fertilité l'ensemble partager et là aussi voir que c'est plus intéressant de partager son territoire aussi avec des grands mammifères des grands prédateurs pour rendre vraiment ces systèmes puissants je crois vraiment qu'il s'agit de puissants si ça pousse beaucoup mieux lorsque tu évoquais les souffleuses à feuilles cette aberration c'est un plaisir de balayer j'ai toujours aimé balayer je ne comprends pas pourquoi on ne veut plus le faire savoir que les bruits de ce genre là les bruits mécaniques font moins pousser le végétal on s'est rendu compte que dans certaines ceintures urbaines avec beaucoup de circulation les arbres poussent moins alors on dit que c'est parce que certains animaux sont chassés mais même si c'est ça c'est le même effet et de l'autre côté des fréquences acoustiques là on pourrait en parler aussi permettre aux arbres ou aux plantes de mieux pousser le chant des oiseaux a un effet positif sur la croissance et là ça nous ramène à la beauté ramène à l'esthétique pourquoi est-ce que le chant des oiseaux nous aime nous fait tellement de bien on a quelqu'un ici d'absolument maître dans la reconnaissance des oiseaux pourquoi est-ce que ça nous touche comme ça est-ce que cette personne est ici je ne la vois plus dites-nous pourquoi vous aimez qu'est-ce que ça vous fait d'entendre les oiseaux je dirais que ça nous ça nous peuple le cerveau avec une mélodie continue en fait quand on est dans la nature c'est c'est ça nous fait de la musique en même temps que notre pensée agit quoi voilà et c'est vrai qu'on les entend beaucoup on les reconnait plus à l'oreille qu'à la vue et là depuis qu'on est là il y en a plein mais alors il s'en donne à coeur joie il se régale voilà fin mai là lorsqu'on a été un week-end de le touche pas ma forêt du collectif il y avait un atelier avec un bio acousticien franchement je ne savais pas que cette profession existait mais c'était un spécialiste des chants des oiseaux et des batraciens et c'était passionnant passionnant parce qu'il savait imiter les oiseaux il savait les reconnaître bien sûr il savait comprendre ce qu'il pouvait dire et il nous a appris sur ces oiseaux les oiseaux qui ont des accents qui chantent différemment s'ils sont dans le sud-ouest enfin bref je ne referai pas la conférence en plus il était plein d'anecdotes mais c'est passionnant bio-acousticien il s'appelle Olivier Switch voilà je ne sais pas si ça peut vous intéresser mais c'est c'était assez extraordinaire ça c'est raccourci donc je voulais revenir à propos de la consommation de la viande statistiquement il y a forcément un végétarien dans l'assemblée c'est moi et deux au moins au moins et donc en fait au propos de la déforestation il faut quand même souligner que c'est énormément la consommation de viande qui en fait énormément de dégâts avec la culture du soja etc et bon sans dire il faut absolument que tout le monde soit végétarien il faudrait se demander est-ce que les êtres humains sont faits pour manger de la viande tous les jours est-ce que la nature est faite pour qu'il y ait autant que les prédateurs soient la majorité c'est à dire que les lions les tigres sont des mangeurs de viande mais ils sont pas aussi nombreux que les vaches que les herbivores donc je me demande si vraiment si on prend assez le problème comme ça de dire est-ce qu'il faut vraiment diminuer la consommation de viande pour ceux qui en mangent et aussi pour revenir à la low tech je me dis peut-être que c'est ça la fin des temps je suis d'accord avec vous sur le fond mais j'aime pas les termes végétariens ou mangeurs de viande moi je suis un primate les primates sont omnivores donc je déteste la surconsommation de viande mais je me laisse la possibilité de bouffer un bon beefsteak de temps en temps vous vous laissez la possibilité de manger un steak de viande mais ce que je dis c'est que je pense qu'on n'est pas fait pour manger autant de viande de tous les jours c'est ça que je me dis et c'est ça qui fait vraiment le gros problème et heureusement qu'il y a des végétariens pour compenser la surconsommation de viande vous êtes encore d'accord bon quelqu'un serait-il en désaccord non pas du tout moi c'était pas pour parler viande je suis une des salariés d'Arbre et Paysage et on est souvent on est de plus en plus demandé par les collectivités pour avoir notre avis sur les palettes végétales et notamment leur grande crainte c'est dites-nous ce qu'il faut planter maintenant pour qu'on fasse face au réchauffement climatique et du coup on leur dit on parle plutôt nous de dérèglement climatique et la grande idée c'est de planter tout méditerranéen dès à présent où donc on leur explique voilà nous on est plutôt sur le fait de planter local de planter mélangé pour pas mettre tous nos oeufs dans le même panier et Francis vous avez commencé effectivement à donner un élément de réponse en parlant des génomes des plantes qui leur permettaient justement cette résilience mais on n'est pas toujours en accord avec notamment avec les forestières je ne sais pas s'il y en a qui vous écoutent aujourd'hui sur le fait d'importer plein d'arbres parce que nous on travaille sur les arbres et les arbustes plutôt que de faire confiance aux végétaux d'importer d'Amérique du Sud d'importer d'aller chercher sur d'autres continents notamment des arbres qui pour eux seront adaptés au climat de demain et du coup j'aurais aimé avoir votre avis là-dessus s'il s'agit d'introduire des arbres adaptés à la chaleur il me semble qu'on a tout ce qu'il nous faut dans l'ancien monde pas la peine d'aller les chercher en Amérique on a ça sous la main maintenant j'ai une position qui est peut-être pas très classique moi j'aime bien les plantes exotiques parce que si vous faites le compte pour l'Europe de tout ce que nous mangeons qui n'est pas européen à l'origine vous allez voir qu'on ne pourrait pas vivre sans ces plantes exotiques si vous dites aux pizzaiolos italiens que la tomate n'est pas européenne et il ne sera pas content du tout voilà la tomate mais il y a des quantités d'exemples nous ne pourrions pas vivre sans ces plantes introduites voilà au niveau de l'évolution ou de la coévolution génétique pour une adaptation aux difficultés du milieu bien sûr il y a différents différents horizons temps il y a le moyen terme le long terme les adaptations nécessitent du temps d'adaptation mais dans le court terme dans le très court terme on aurait des solutions très concrètes qui sont déjà appliquées dans certains endroits dans les endroits très habités c'est par exemple de ne pas laisser perdre la moindre goutte d'eau de pluie récoltée par les toits par exemple dans les villes on peut complètement faire reverdir les villes grâce à toute cette eau collectée on a des panneaux photovoltaïques on a du solaire thermique et puis on a les plus fabuleux récolteurs de l'élément vital numéro 1 l'eau qui sont absolument ignorés les toits on fait rien de nos collecteurs d'eau qui sont déjà là depuis des dizaines et des centaines d'années donc toute cette eau nous ramène presque à cette forêt indonésienne parce que les toits sont là ils ont remplacé les forêts de très longtemps en arrière récoltent cette eau il nous suffirait de prendre cette eau et de la faire diverger soit dans des puits construits pour ça là où il y a des arbres dans les parcs dans les rues en sous-sol et lorsqu'on aura compris que la voiture n'a pas grand chose à faire au centre des villes tous ces parkings souterrains ça pourrait devenir des citernes et puis alimenter toute la périphérie de la ville tous les maraîchers de la ville avec de l'eau récoltée sur les toits directement plus besoin d'arrosage et là on arriverait à quelque chose même s'il y a du réchauffement à une situation un petit peu équatoriale c'est à dire il y a toujours assez d'eau et simplement la température augmente et la végétation est très vite prête à profiter de ça et à reverdir donc réfléchir à introduire des plantes xérophiles c'est bien bien sûr pour des régions qu'on n'aimerait plus devoir arroser lorsque j'espère que ça n'arrivera pas mais s'il n'y a plus de rivières qui coulent comment est-ce qu'on va fonctionner mais à mesure qu'on va réalimenter en eau des systèmes végétaux on commence à tout le monde aussi par les villes c'est un peu un combat contre la désertification on commence là où il y a encore des arbres pour regagner du terrain sur là où il n'y a déjà plus d'arbres et là c'est toujours l'eau qui est l'élément essentiel dans les reboisements on fait des cuvettes et on oblige l'eau à aller s'écouler là où on a planté un arbre et les villes ont déjà cette configuration donc les villes pourraient devenir des germes de recolonisation végétale avec cette réalisation de l'importance de l'eau nous avons le temps encore de quelques réflexions questions Saint-Torinz qui n'est pas loin d'ici Alexandra ils ont fait une réserve d'eau la commune elle existe toujours ah oui ils ont fait une réserve d'eau comme tu dis ils ont récupéré l'eau des toits ils ont fait une réserve qui est au milieu du village et tous les gens peuvent aller arroser leurs fleurs avec enfin bon je ne sais plus comment ça s'est développé mais à l'époque où j'étais encore à l'association on avait fait ça moi j'ai une question que je voudrais te poser je ne sais pas si quand j'ai lu ton livre il y a quelque chose qui m'a frappé je l'ai lu plusieurs fois cette partie c'est que l'arbre n'est qu'au n'est que de l'eau voilà ça ça m'a frappé je je l'ai très bien compris puisque très bien expliqué mais j'aimerais bien que tu nous que tu nous en parles parce que pour moi ça me passionne ça et autre chose que je voulais vous dire c'est que ce que je voulais vous dire c'est que dès qu'il y a eu les tempêtes là je suis vite partie dans les forêts dans les routes et partout pour voir un petit peu ce qui était cassé et pas et en fait ce que je peux vous dire c'est que je n'ai pas vu un seul chêne cassé je n'ai pas vu un seul ce sont les platanes les robiniers les cèdres tous les conifères mais pas un seul platane par terre un seul chêne pardon oui l'arbre est l'eau on pourrait presque dire que l'arbre c'est de l'eau rendue sous forme végétale sous forme végétale pérenne parce que si on regarde les flux d'eau un bassin versant c'est donc la collecte de l'eau qui converge les affluents de petits cours d'eau dans des plus grands et ensuite ils vont amener de la terre pour enrichir les plaines et là encore une fois la faune le castor était fabuleux d'importance il faisait des digues pour obliger la terre d'être répartie empêcher la terre d'aller directement à l'océan grâce au castor c'est un ingénieur du paysage et là où le fleuve arrivait à la mer il y avait le delta il se répartissait aussi et là il y a toute la végétation dans le delta et encore une fois différente la mangrove est d'une richesse incroyable donc vu d'en haut on a un arbre et maintenant l'arbre il fait ça verticalement aussi il collecte l'eau il la fait monter et il la diffuse par évapotranspiration on pourrait parler tout l'après-midi de l'eau et des arbres mais simplement la montée de l'eau dans l'arbre comme la rivière qu'on regarde de près comment elle coule elle fait des méandres elle essaye toujours de faire des méandres quand vous faites couler un filet d'eau sur une plaque de verre l'eau ne va jamais couler tout droit pourquoi est-ce qu'elle se donne la peine de toujours faire ça qu'est-ce qu'elle va chercher à droite et à gauche spontanément l'eau fait toujours des méandres même lorsque ça serait facile de couler tout droit c'est la nature de l'eau dans les arbres on a encore une fois l'eau qui monte en spirale on a fait des expériences avec injection de colorant dans les arbres et puis ensuite on les coupe en tranches et puis on regarde où est-ce que ça se trouve maintenant et on voit que ça fait des spirales dans un sens dans l'autre ça change au niveau anatomique aussi c'est un peu mon cœur de métier vous regardez comment sont constitués les vaisseaux dans lesquels coule l'eau ça oblige sans arrêt l'eau à faire des vortex et lorsqu'on sait qu'une rivière qui fait ses méandres et ses vortex une étude qui a été faite par des chercheurs allemands ils ont étudié la rivière où il y avait une arrivée d'eau polluée à un niveau élevé de la rivière et chaque kilomètre à partir de l'endroit pollué ils ont analysé la qualité de l'eau selon les critères microbiologiques et ils se sont rendus compte que plus on s'éloigne de l'endroit de pollution plus l'eau s'était auto-régénérée et auto-purifiée la rivière c'est un système pas seulement d'arrosage du paysage d'alimentation de la nappe mais aussi la qualité de l'eau est différente dans une rivière quand elle a un parcours naturel alors ça ça nous amène la question mais quelle est la qualité de l'eau qui monte dans les arbres de cette manière qui va alimenter les bourgeons on est en train d'entrer dans le monde de la géomothérapie les bourgeons qui ont des substances très efficaces pour la santé et là il y a beaucoup moins de danger de piller une végétation parce que des bourgeons il y a vraiment des centaines de milliers sur les arbres et là on fait des extraits des teintures mères et là une des composantes probablement du secret du pouvoir des bourgeons c'est peut-être la qualité de l'eau qui les alimente ensuite il y a l'eau qui redescend en périphérie et ça se croise encore probablement par spirale personne n'a jamais étudié le mouvement de l'eau dans le phloème on le sait un peu dans le bois et c'est donc quelque chose d'intéressant c'est un flux montant par aspiration il n'y a aucune pression qui est exercée sauf au printemps et un flux descendant là c'est sous pression enrichi de sucre et ce contre-flux et contre-flux a lieu des deux côtés du cambium de l'assise végétale végétative de l'arbre donc là on a quelque chose comme une image physique de flux d'énergie c'est aussi de l'énergie c'est des courants microélectriques qui montent et qui descendent et là on entre dans des magnifiques questions scientifiques qui sont relativement faciles à étudier et où on voit que le terrestre et l'astronomique le cosmique interagissent ces deux formes d'énergie et la forme du cône avec le nombre d'or ça nous fait entièrement entrer dans cette réflexion là donc croisement c'est là qu'il y a les points d'émergence de la vie les graines sont formées chez les résineux à la base des écailles des cônes et les écailles sont selon des spirales qui viennent de la gauche et qui montent de la droite c'est des spirales qui se croisent et là-bas apparaît la vie au point de convergence ou bien de croisement de flux qui descendent et de flux qui montent selon une géométrie très très particulière le nombre d'or un nombre irrationnel voilà c'est il y a beaucoup de bouteilles là-dedans il est 16h on prend une dernière oui une dernière oui j'avais j'avais suivi des émissions qui parlaient des rivières volantes et il y en a une donc qui parlait effectivement de celle qui va de l'Amazonie vers le sud de l'Amérique et puis il y avait pardon et puis il y en avait une aussi dont il parlait qui vient de Biélorussie et qui va sur l'Europe enfin chez nous je voulais savoir si vous pouviez nous en parler parce qu'ils n'en avaient pas beaucoup parlé dans l'émission au Chouïa alors là je suis très intéressé d'apprendre ça moi je m'étais concentré sur celle d'Amazonie mais ces études là probablement aussi basées sur cette rivière volante là de Biélorussie avaient étudié les précipitations l'intensité des précipitations sur les continents sud-américains australiens et eurasiens et ils ont comparé la quantité de précipitations dans la transecte est-ouest de chacun de ces continents comparativement aux océans qui bordent à l'ouest ou à l'est chacun de ces continents et sur les continents boisés c'est un multiple des précipitations sur l'océan comme je l'ai dit c'est paradoxal mais il pleut beaucoup plus sur les continents boisés alors qu'en Australie pas de forêt pas de pluie bon c'est clair c'est un désert c'est désertique mais ça montre un peu les enjeux et rien n'est jamais définitif il y a l'exemple de Lampedusa où arrivent les réfugiés en bateau d'Afrique du Nord Lampedusa c'était une île assez préservée pendant relativement longtemps jusqu'en 1880 par autour complètement boisée ça devait ressembler aux côtes turques les côtes turques sont magnifiques le sud de la Turquie il y a encore des ours là-bas des loups des ours je suis sûr des loups peut-être aussi et bien Lampedusa était boisée comme ça et on a considéré comme devoir devoir d'homme de défricher tout ça le travail s'était associé au défrichement au défrichage donc on a coupé tous ces arbres et pour aujourd'hui c'est une ville une île qui n'a même plus sa propre eau je crois qu'on doit acheminer l'eau sur cette île donc c'est c'est très rapide qu'on est capable de faire des déserts donc apprenons à faire des pas seulement des oasis mais vraiment réimplanter des vraies forêts voilà c'était une après-midi qui devait se terminer vers 16h donc s'il n'y a pas d'autres questions de votre intervention on va clôturer là ce temps-là merci à vous deux pour toutes ces connaissances que vous nous apportez à chaque rendez-vous merci pour votre sagesse et votre humilité désolé Francis la prochaine fois je pense qu'on ira chez des promoteurs immobiliers pour que tu trouves de la controverse peut-être que là on en trouvera ceux qui déboisent ceux qui ah voilà bon en tout cas merci beaucoup à vous donc merci à vous aussi de nous avoir rejoints jusqu'ici cette conférence on peut la retrouver sur notre site Arbre Citoyen on peut retrouver également un film que l'on avait fait d'un ensemble de conférences qui s'appelle Asphyxie pas de forêt pas d'arbre pas de forêt c'est ça pas de futur pas de futur pardon c'est un film en 28 minutes qui pose voilà clairement tout ce dont on vient de parler donc voilà on est persuadé que l'intelligence collective dont on vient de parler faune flore arbre et animaux c'est aussi bon pour nous malgré tout puisque oui quand on est plusieurs on est plus fort en tout cas on compte sur vous pour diffuser voilà tout ce qu'on essaye de partager avec vous merci merci à vous je voulais vous dire vite fait parce qu'on va essayer de continuer ce format l'année prochaine et si possible en présentiel maintenant qu'on le peut on a une newsletter on ne pollue pas avec les mails on envoie une fois quand il y a une conf donc si vous allez sur notre site alors le site c'est arbre au pluriel avec un s citoyen pareil au pluriel .org et aussi si jamais il y a quelqu'un qui souhaite rejoindre notre collectif c'est ouvert on cherche notamment peut-être des gens qui seraient un peu plus compétents que nous pour diffuser l'info pour que les gens sachent un peu justement qu'est-ce qu'on fait quand il y a des confs voilà diffuser l'info donc de différentes manières parce que c'est pas trop notre point fort voilà voilà après il y a plein de solutions je ne l'ai pas justement dénombré il y a le papier aussi mais ça déforeste bon j'ai pas donné la solution mais n'empêche que bon l'idée c'est quand même de ce type de conférence c'est d'aimer la nature d'aimer les forêts et de in fine donner envie de les préserver ça c'est un peu notre leitmotiv donc s'il y a des gens qui sont un peu dans cette idée là n'hésitez pas à nous rejoindre on fait ça bénévolement pour s'amuser un peu aussi il y a une équipe assez sympa oui merci pour cet après-midi merci pour toutes vos questions et tout ce que vous nous apportez nous on est une association récemment montée à Audars un petit village à Audars éco-papillons on travaille avec l'APA aussi on plante des haies voilà on est une petite association on fait pas que ça on se bat pour les pistes cyclables aussi pour éradiquer la bagnole aussi mais enfin bon on est petit encore et j'ai pour rebondir sur votre communication j'ai découvert ça tout à fait par hasard cet après-midi voilà à hasard des réseaux sociaux non mais c'est bête mais voilà donc évidemment je me suis inscrite à votre newsletter ainsi que l'association et tout ce qu'on peut faire pour diffuser on le fera selon nos moyens aussi bien sûr mais j'avais une question sur votre parce que vous êtes plusieurs associations dans le même dans le collectif et vous vous réunissez il y a des infos sur votre site ou pas ou est-ce que est-ce que vous pouvez nous informer comment vous travaillez ensemble comment bon en deux mots quelques mots pour vous connaître peut-être et puis peut-être pour participer aussi à quelques réunions quand la thématique nous va bien nous aussi enfin voilà à l'origine c'est un certain nombre d'associations Greenpeace Arbre et Paysage d'OTAN GNSA qui se sont regroupés pour travailler cette question de arbres forêts déforestation que le problème certes on l'a bien expliqué il est sur l'Amazonie ça on ne remet pas ça du tout en cause mais par contre au niveau des forêts françaises il y a de quoi avoir quelques soucis et on souhaite travailler aussi cette question là localement c'est pour ça qu'on essaye aussi de s'ancrer sur quelques combats locaux comme celui de la méga syrie Alain de Meuzan mais qui n'est pas la seule on essaye d'avoir des rencontres avec des hommes politiques c'est pas facile ça donne rien bon mais bon on essaye quand même et on essaye surtout de s'associer avec des chercheurs Francis Ernst pour qu'ils puissent nous apporter leur savoir sur cette question là et que vous puissiez vous être après ambassadeur de ça autour de vous voilà donc concrètement on se réunit j'ai envie de dire une fois par mois voilà alors là c'était pratique parce qu'il y avait des visios là on revient en présentiel et c'est bien sympa mais ouais c'est plus sympa en général c'est autour d'une auberge espagnole ça l'est encore plus sympa mais voilà c'est de cet ordre là et c'est au gré alors ce qu'on se disait les perspectives là pour l'autre partie de l'année c'était justement aller vers les élus aller voir voilà le président des maires de la Haute-Garonne par exemple que l'on connait un peu voir si effectivement il pourrait nous inviter à nager des maires et pouvoir effectivement et bien voilà les sensibiliser alors peut-être on trouvera de la controverse sûrement peut-être qu'on plantera des graines qui en auront quelques-uns qui adhéreront mais c'était un peu l'objectif là d'aller vers les élus voilà le GNSA il va beaucoup on y va aussi dans les villages on est sollicité par pas mal de personnes qui voient des arbres en danger autour de chez eux en ville voilà donc ils nous adressent des messages mais c'est comme ça qu'on fonctionne et puis il y a une réflexion qu'on veut poursuivre et on y a associé aussi Francis parce que Francis il fait partie de notre petit groupe c'est ce modèle civicole l'utilisation du bois mais respectueux de la forêt forêt primaire plantation lesquels etc donc on est toujours en réflexion là-dessus voilà nos chantiers aujourd'hui vers les agriculteurs comment procédez-vous pour travailler pour tenter vous ne faites pas peut-être vous vous ne le faites pas encore alors après si peut-être oui mais la GNSA tu ne veux pas parler justement parce que c'est agriculture et forêt juste c'est une petite annonce en fait parce que Greenpeace organise justement à l'occasion de la déforestation en Amazonie une journée le 3 juillet pour justement faire une une action de sensibilisation des populations parce qu'ici on est un peu dans l'entre-soi c'est-à-dire qu'on prêche les convertis mais l'objectif c'est d'aller plutôt dans la rue par exemple à Toulouse ça va s'organiser mais ça s'organise dans la France et dans le monde entier aussi pour justement aller dans la rue et faire une petite action qui est très ludique mais justement de sensibilisation et de parler avec les autres pour parler justement de cette importation de soja qui nourrit 95% de nos élevages quand même c'est quand même une grande partie et ce qui nous rend coupables de cette déforestation massive en fait notre consommation de viande nous rend responsables de cette déforestation et personne ne le sait en fait enfin personne ne le sait si Macron le sait puisqu'il a porté il a fait ce contrat avec Bolsonaro mais nous on se doit d'informer les gens que de leur responsabilité quand ils font le choix de leur viande que c'est aussi qu'ils sont aussi coupables de cette déforestation enfin coupables c'est un grand mot mais au moins responsables voilà on va dire qu'également voilà il y a de gros problèmes sur l'alimentation de tout ce qui est végétaux et légumes et sur l'exportation qui est associé voilà et juste parce que je vais le micro pour revenir sur les eaux malheureusement il y a un règlement qui interdit les eaux de pluie urbaine à alimenter des végétaux et à être récupéré pour on va dire arroser des jardins c'est à dire que il y a donc alors après cette réglementation par exemple un urbaniste n'a absolument pas du tout le droit actuellement de pouvoir mettre en place un système pour récupérer de l'eau pour arroser une lisière arborée c'est à dire que ah non non c'est pour ça que bon ah non non mais je veux c'est à dire que je ne suis pas en train de dire que je suis d'accord je suis en train de dire tout simplement que la réglementation actuellement on va dire interdit de récupérer l'eau d'un immeuble et donc quand il est mis en place et qu'il est fabriqué cette eau est évacuée pour justement alors est-ce qu'il y a un lobbying derrière de Veolia usine des eaux etc je ne sais pas mais voilà c'est à dire qu'il y a quand même également une réglementation qui est quand même on va dire là-dessus et après juste pour Janine j'espère que ça va se faire parce qu'il y a le plateau d'ennemis de vaches pour l'instant on va dire c'est pas mettre en place des animaux à l'extérieur c'est vraiment l'inverse ah oui non mais ça j'espère aussi mais bon après il y a beaucoup de choses qui malheureusement on va dire il y a des indices qui sont énormes et puis après juste pour conclure on va dire que sur les ours je ne vais pas faire de polémiques mais de toute façon le chasseur actuellement on va dire au niveau du monde agricole et puis du monde paysan et pastoral a toujours le règne et le chasseur on va dire il n'aime pas être en concurrence avec les autres et donc les gros animaux style le lynx le loup l'ours etc c'est des concurrents pour le chasseur et actuellement le département est en train d'investir sur une maison de la chasse à carbone et passe sur l'implantation on va dire animale pour mieux on va dire faire vivre ce côté rural mais bon après c'est très important surtout de savoir qu'est-ce qu'on met le bulletin dans l'urne et je pense que la première action c'est celle-là et vraiment c'est de faire vraiment attention qu'est-ce qu'on y met voilà merci en tout cas par rapport à tout ça merci à vous alors juste si vous êtes intéressé pour participer à la JNA organisée par Greenpeace le 3 juillet journée nationale d'action oui journée nationale d'action en fait on vous donne rendez-vous si vous voulez vous inscrire soit sur WeGreen ou sur Facebook la passe Facebook de Greenpeace Toulouse mais aussi si vous voulez venir c'est à 14h devant le métro Jean Jaurès à Toulouse ça me dit 3 3 juillet c'est juste pour les élus l'association avec paysages d'autant on travaille avec des dizaines et des dizaines de communes l'an dernier c'était 80 et on est très sollicité par les élus moi dans ma commission on est très remarquable aussi on est très sollicité par les élus mais c'est aussi il faut le savoir quand même pour qu'ils puissent faire de la formation à leurs citoyens parce qu'en fait il faut savoir que les citoyens ils sont pas tous comme vous d'accord avec ça ils sont d'accord pour qu'on coupe les arbres parce que ça fait des feuilles chez eux enfin voilà donc si vous voulez ce qu'ils veulent les élus aussi c'est former les habitants parce qu'il y en a qui sont d'accord avec nous oui non mais voilà on est d'accord mais on est d'accord mais ce que je voulais vous dire c'est qu'il y a une demande je défends pas les élus là je il faut éduquer les élus mais ils le demandent ils le demandent pour qu'eux-mêmes éduquent mais bien sûr qu'ils ont beaucoup à apprendre et ils le reconnaissent et la plupart qu'ils ont beaucoup à apprendre pour protéger leur végétation je pense que votre livre devrait être on va dire d'intérêt public et disponible gratuitement pour toute la population et puis pour les maires les élus et les énarques c'est déjà la première chose c'est ça nous le GENESA on l'a offert au maire de Saint-Jean et le et Francis qui l'a dit casser je ne voudrais pas retarder tout le monde je suis une juste en tant qu'ex-élu je tenais juste à remettre les choses un peu au carré il faut se méfier des élus qui font ce qu'on appelle aujourd'hui du greenwashing et puis ils le font vachement bien c'est un truc qui manipule excessivement merveilleusement vous parliez tout à l'heure madame d'un puits d'eau au centre de Saint-Torrens j'étais élue à Saint-Torrens vous me direz où il est parce que je crois qu'il n'existe plus et puis maintenant on bétonne on bétonne on pulvérise les bois donc voilà nous ça fait 7 ans que ça n'a pas bougé et ça va en s'aggravant nous ça va en s'aggravant et mon cri là je suis un peu énervée parce que quand on me parle d'élus conscientes de ceci et de cela j'espère qu'il y en a mais nous on n'en a pas franchement on n'en a pas moi j'ai quitté cette équipe parce que c'était tous des pignoufs qui font des annonces à la presse de forêt urbaine j'aimerais bien avoir votre avis sur les forêts urbaines que l'on fait aujourd'hui alors je ne dirais pas en France parce que je ne connais pas partout mais ce qu'on fait est-ce que c'est une bonne idée est-ce qu'il y a des hypothèses de réussite ou pas vous avez également parlé de démographie et d'agroforêt ça je trouve que c'est ça me semble merveilleux démographie ça m'a un petit peu alertée parce que il me semble que dernièrement certains pays européens dont la France s'inquiètent fortement de la baisse démographique de la population alors il me semble qu'on est déjà assez nombreux après on ne va pas entrer dans les circonvolutions politico mais il me semble qu'on est voilà donc votre regard en fait ce qui me ferait plaisir très humblement c'est votre regard sur la sur la ville de demain parce qu'on a parlé l'urbanisation qui n'est pas toujours maîtrisée ou alors pour des intérêts certains et pas pour le citoyen qui a une méconnaissance quand même de ce qui arrive même sur son propre territoire l'info est difficile à trouver on est souvent mis devant le fait accompli et on réagit comme on peut donc est-ce que votre vision de la ville de demain elle est pessimiste optimiste est-ce qu'il y a des choses que nous à notre petit niveau on peut faire parce qu'on ne peut pas tirer au bazooka tout le temps donc est-ce qu'il y a quelque chose que l'on pourrait faire avec vous et merci en tout cas qu'on puisse faire ensemble oui je pense que plus on est plus voilà après dix petites minutes pour Francis parce qu'on doit l'amener prendre son train c'est quoi c'est du café non merci merci la ville de demain c'est qui j'en ignore tout je peux pas vous aider je suis comme vous je vois des bonnes idées les petites forêts urbaines moi je trouve ça très bien parce que si il y a une maison qui s'écroule c'est beaucoup plus sympathique pour les gens du quartier de voir pousser un petit groupe d'arbres n'appelons pas ça une forêt mais c'est mieux de voir pousser un petit groupe d'arbres que de voir pousser une tour qui cache le paysage voilà c'est tout ce que je peux vous dire la ville de demain on pourrait l'imaginer relativement facilement c'est un concept que certains urbanistes certains maires ont déjà formulé et appliqué dans leur ville c'est par exemple Edgar Mora pas Morin Mora au Costa Rica il y a eu un article dans Le Monde on l'a visité pour un film qu'on vient de tourner sur la transition écologique au Costa Rica et son idée c'est une ville qui est colibri compatible c'est à dire il y a des corridors de biodiversité qui viennent de la nature et qui pénètrent dans la ville tellement étroits que le colibri peut même les pratiquer parce qu'il ne peut pas voler très loin d'un arbre à l'autre bon tout ça c'est en voie d'apparition d'émergence mais le concept ce qui est important c'est l'idée c'est le concept très simple aussi ce serait par exemple on a entendu une loi qui interdit ça mais à Los Angeles par exemple il n'y a pas de loi comme ça puisque Los Angeles récupère toute son eau des toits pour en faire de la verdure donc il n'y a qu'à changer les lois si elles ne sont pas correctes mais on voit les freins ça c'est clair une loi pourrait par exemple être intéressante c'est d'obliger tous les nouveaux bâtiments à avoir des balcons et ensuite encourager les gens à cultiver sur les balcons et là maintenant avec la nouvelle loi c'est que la municipalité s'engage à fournir l'eau par l'extérieur aux balcons et on ferait des défraiements au niveau des impôts pour ceux qui cultivent sur le balcon parce qu'ils font de la fraîcheur ils font de la climatisation des villes donc on a le modèle arbre qui s'appliquerait encore beaucoup mieux parce qu'on est déjà en train de faire des toits végétalisés qui filtrent l'eau qui donnent une meilleure qualité que si c'est simplement des tuiles c'est de l'eau déjà beaucoup plus pure avec l'effet des plantes et maintenant on peut végétaliser les parois les flancs alors ça fait une multiplication de la surface de contact de la ville avec l'environnement une multiplication de l'effet climatiseur et là on arrive à faire descendre des degrés juste un chiffre sous un arbre avec le même asphalte qui est exposé au soleil et qui arrive sous l'arbre mais sur la même surface d'asphalte on a une température une différence de température de 19 degrés entre le soleil et l'ombre de l'arbre et je ne parle pas de si on n'avait pas fait de l'asphalte jusqu'à l'arbre et si on avait laissé du sol naturel avec la végétation naturelle ça serait encore beaucoup plus en Australie c'était peut-être je ne sais plus oui c'est pas n'importe quel arbre exactement il faudra encore savoir lequel mais c'est un ordre de grandeur donc c'est très efficace très concret on a des chiffres c'est pas tellement compliqué d'avoir des balcons on en avait autrefois on en a brusquement plus il n'y a plus que des parois en verre et en acier c'est triste parce que le bilan carbone est dramatique là ils se fichent du bilan carbone ils en dépensent alors qu'ici on pourrait vraiment rendre vivable c'est un ordre de grandeur et on peut-être c'est un ordre de grandeur